Merci de m'accueillir dans votre commission ce matin et c'est effectivement pour une raison assez précise, c'est qu'avec notre groupe parlementaire de la France Insoumise, nous avions déposé une proposition de loi il y a de ça maintenant plus d'un an, un an et demi si je ne dis pas de bêtises, visant à interdire la vente de protoxyde d'azote aux mineurs et pas que, puisque je déposerai sous la forme d'amendement une obligation aussi dans le cadre de la prévention d'obliger ceux qui produisent les capsules à indiquer sur leurs emballages que le produit peut être toxique s'il est inhalé, ça paraît évident de le dire comme ça mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour tous ceux qui ont déjà fait de la chantilly ou des espumas à la maison auront constaté qu'il n'y a aucune indication de cette sorte alors qu'il y a des tas d'autres produits alimentaires ou ménagers sur lesquels cette mention est imposée. Moi je ne suis pas un grand fan de la pénalisation en tant que telle, non pas parce que par idéologie etc. mais juste pour des raisons tout à fait pragmatiques c'est que ce n'est pas le moyen le plus opérant pour faire en sorte de faire réduire la consommation de produits illicites aujourd'hui et encore moins pour un produit illicite qui est celui du protoxyde d'azote. Notre objectif au départ en déposant cette proposition de loi il était en pénalisant les vendeurs que eux-mêmes soient conscients que quand ils vendent ça à un mineur ils portent une responsabilité sur le mineur qui lui n'est pas en conscience et en capacité de connaître les enjeux. Et du coup j'évacue par là même la question sur les majeurs. J'ai envie de vous dire si quelqu'un veut prendre une douille de protoxyde d'azote en étant majeur c'est aussi de sa responsabilité personnelle et individuelle quid de l'alcool à ce moment-là, qui fait aussi des ravages dans notre société comme vous le savez évidemment. Donc la question de la prévention, des campagnes de sensibilisation sont extrêmement importantes et aujourd'hui on a réussi à ça non pas par le débat et les dispositions que nous allons voter mais justement parce qu'on l'a mis en débat. Moi je me souviens d'il y a de ça deux ans quand on parlait du sujet on disait oui mais comme c'est pas illégal on peut rien faire. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Et du coup je vois fleurir des campagnes de sensibilisation et je pense notamment à la ville de l'homme sur la métropole lilloise qui a fait une excellente campagne de communication et de sensibilisation sur le sujet. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose puisque ce sont les usages problématiques qu'il faut combattre en soi et ensuite par un arsenal comme celui qui était proposé dans notre POPL et en partie dans celle-là. On aura le débat amendement par amendement. Je vous remercie.